Bonjour Clémentine Mélois, c'est une joie de vous accueillir à cette édition de l'Escale du livre pour évoquer les six fonctions du langage, votre livre Paris aux éditions du Seuil. Bonjour. La première question que je voulais vous poser, c'est parce que vous vous définissez comme artiste plasticienne, comment est-ce que cet objet littéraire en fait s'inscrit dans la trajectoire de vos autres travaux, je pense notamment au détournement, tous vos travaux sur le détournement. J'ai une particularité, c'est que je suis artiste et écrivaine et que j'ai mis ces deux activités exactement au même plan. J'ai décidé de ne pas choisir, ce qui est souvent le cas, il faut rentrer dans des cases et se définir en tant que moi je fais ça, je fais ça. Moi je suis intéressée par les images et par les mots et en fait je choisis la forme qui me convient le mieux pour un projet. Ce qui m'intéresse c'est de raconter des histoires et certaines histoires peuvent être racontées sous forme de récits, de romans ou d'essais et certaines autres idées en fait fonctionnent mieux, enfin sont plus fortes sous forme d'image. Le roman photo m'intéresse pour plein de raisons mais j'avais envie de faire quelque chose qui parle du langage, du langage tel qu'on parle aujourd'hui et en particulier des curiosités langagières auxquelles on ne fait pas attention en fait. Et on entend des choses incroyables du genre en vous souhaitant une excellente continuation de dégustation ou au jour d'aujourd'hui j'ai envie de dire. Et si on s'arrête un instant, mais qu'est ce que c'est que ce truc là, ça mérite d'en faire une histoire et le roman photo me paraissait la forme idéale. Donc je ne sais pas comment ça s'inscrit dans le reste de mon travail mais disons que c'est des images et des mots. La question que je me posais par rapport à cette idée de la continuité, c'est que j'avais l'impression d'être en face d'un objet littéraire assez singulier, puisqu'il y a une forme de télescopage entre ce titre qui fait référence à une théorie linguistique de Romain Jacobson, donc les éditions du Seuil, une prestigieuse maison d'édition littéraire et de sciences humaines d'un côté, et puis de l'autre, donc le roman photo, qui est une figure extrêmement, une façon extrêmement populaire de raconter une histoire. Et c'est cette confrontation qui me semblait caractéristique de votre travail et c'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui, c'est vrai, je trouve que j'adore mélanger les genres et je trouve que c'est justement quand il y a un télescopage, quand il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inattendu survient quand on fait se télescoper, notamment les références érudites, classiques et la culture populaire. Pour moi, c'est vraiment important de désacraliser la haute culture qui fait partie de mes centres d'intérêt au même titre que de regarder Indiana Jones ou de regarder n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est de la culture de toute façon. C'est une culture, elles sont différentes et les mettre sur le même plan, ça crée des rapprochements insolites qui déclenchent quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce quelque chose, mais c'est ça que je cherche à faire dans mon travail. Alors, vous parliez de déclencher, justement, quelque chose. Tout à l'heure, vous parliez de ce travail sur les aspects insolites de la langue. Et notamment, il y a une histoire qui s'appelle Voili-Voilou, qui est un rassemblement de multiplications, d'expressions, ce que vous appelez, je crois, le langage cuit. Il me semble que je vous ai entendu dire ça. Est-ce que, justement, le fait d'accumuler ce langage, ce vocabulaire, ça ne rend pas possible, justement, un renouvellement de rapports à ce langage et à ces mots pour le lecteur ? Est-ce que vous cherchez à produire un effet sur le lecteur ? Je cherche à susciter quelque chose. Je cherche un rapport de complicité avec le lecteur en général. Mais là, disons que j'attire l'attention sur quelque chose de totalement quotidien et banal. Et le fait de les rassembler, ça le rend vraiment absurde. Le fait de les rassembler dans une histoire, et là, par exemple, cette histoire-là, c'est que, de base, tout allait nickel. Et puis, voilà, c'est juste incroyable. La phrase, d'un seul coup, c'est comme quand on répète un mot cinq fois de suite, il ne veut plus rien dire. Si vous répétez jambon, 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 le mot perd son sens. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, c'est n'importe quoi. C'est d'un seul coup, c'est attirer l'attention sur quelque chose qui existe, qui nous entoure, avec lequel on vit. Il dit, regardez, c'est quand même un truc bizarre. Ça, je trouve ça intéressant. C'est une espèce d'effet de loupe. Tout à l'heure, en commençant, vous disiez que vous vous intéressiez à l'image, au texte. Et il y a aussi dans ces histoires, il y en a dix-sept au total, mais il y a des jeux d'écho, justement. Et vous, dans cette histoire, voili-voilou, donc le, comment dire, l'infirmier, il y a un infirmier qui explique au médecin qu'on part sur une, je crois, une grosse crise de nerfs ou une grosse dépression, on part sur. Et il y a un écho visuel, du coup, à cette formule qui revient plusieurs fois, avec ce catcher qui part réellement sur un fromage de chèvre, et visuellement, en fait, du coup. Du coup, oui. Je pense toujours à ça quand j'entends, j'habite sur Paris, je vais sur Paris. J'imagine vraiment la personne aller sur une espèce de map-monde, comme ça, où il est sur Paris. Ou alors, je vais partir sur un fromage de chèvre. Tout le monde dit ça, je vais partir sur... Alors, apparemment, ça vient d'un terme d'onologie. D'accord. À Bordeaux, on est spécialiste du vin, on doit connaître ça. On va partir sur un chablis. Il paraît que c'est correct en onologie, mais maintenant, on le dit tout le temps. Ah, bien, je vais partir sur n'importe quoi. Dès qu'on fait un choix, on part sur quelque chose. Mais si on l'illustre de façon totalement littérale, ça fait qu'effectivement, ce catcher... Peut-être qu'il faut montrer l'image. Ah oui, tout à fait. Où est-il ? Voilà. Alors, c'est complètement idiot. Et j'aime bien, justement, faire des histoires qui, en apparence, sont complètement dérisoires. Et on rigole et on trouve ça... c'est vraiment absurde. Mais ça dit quand même quelque chose du langage. Et ça, j'aime bien. Élaborer des théories linguistiques sous une forme amusante. Je vous rends le livre. Merci. Donc, vous dites que vous avez cette attention pour ces bizarreries du langage en invitant vos lecteurs à les redécouvrir là au premier degré avec ce catcher sur ce fromage de chèvre. Et j'ai entendu une interview, vous expliquez donc, et vous l'avez redit tout à l'heure, que vous vous intéressez à la façon dont on parle aujourd'hui. Et chacune des 17 histoires, en fait, est sous-titrée avec ce qu'on pourrait appeler un genre. Donc, il y a certains genres sur lesquels on se repère. Et d'ailleurs, c'est une annonce dès la couverture avec ce couple d'amoureux qui est dans la même teinte et donc qui présente une sorte d'osmose, une sorte d'entente. Et d'ailleurs, la quatrième nous annonce de la lassivité dans l'histoire. Et il y a donc dans le recueil trois histoires qui relèvent de la romance. Ce qui, dans le registre du roman photo, est tout à fait une attente légitime de la part du lecteur. Alors, qu'est-ce qui se joue justement dans la première de ces romances qui ouvre le recueil et qui s'intitule, comme le recueil, les six fonctions du langage ? Qu'est-ce qui se joue ? Plusieurs choses. C'est-à-dire que là, je voulais parler du langage. J'ai utilisé le roman photo parce que, précisément, ce sont des personnes qui dialoguent. Et c'est rare de trouver une histoire. Enfin, il y a la bande dessinée. Moi, je ne dessine pas. Ce sont des photos récupérées. Ce sont des personnes qui dialoguent. Et ce sont des situations archétypales, caricaturales, complètement attendues. On parle de clichés photographiques. Là, ce sont vraiment des clichés avec des rôles très, très définis. Et évidemment, en général, ce sont des romances à l'eau de rose. Dans l'imaginaire collectif et dans les romans photos qu'on trouvait dans les années 60, à l'apogée du roman photo, c'était des histoires d'amour. C'était l'équivalent des romans harlequins ou, je ne sais pas, des situations archétypales de la secrétaire qui tombe amoureuse de son patron. Rien n'est possible. Évidemment, je voulais m'amuser avec ces codes-là. Donc, il y a plusieurs histoires de romances. Sauf qu'évidemment, je les bouscule un petit peu. Et la première histoire, c'est une femme qui s'enflamme complètement quand on lui dit des mots compliqués. Et il se trouve que j'ai ce goût-là pour les mots. Et je suis vraiment très, très sensible aux nouveaux mots. Justement, là, c'est dis-moi des mots compliqués, Roberto. Et il se met à dire, je ne sais pas, rombo-dodecaèdre, adamantin, acaïropoyète. Et c'est vrai que je ne sais pas quand on a un goût pour les mots dès l'enfance. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot, acaïropoyète ? Quelle est son étymologie ? Donc, d'en faire une espèce d'histoire pseudo-érotique. Donc, l'érotisme du langage, en fait. Voilà, ça m'a amusé, en fait. Et il commet une erreur, justement. Ah oui, il cherche des mots compliqués pour la séduire. Et puis, il s'enflamme et il dit boule-gour. Et là, ça casse, ça casse. Une faute de goût, donc. Mais une faute de goût. Et là, tout est foutu. Là, l'élan retombe et on ne peut pas se reconstruire après ça. Laisse-moi, Roberto. Alors, dans cette histoire, malgré cette faute de goût, il n'y a quand même un moment où il y a une adéquation entre les attentes de cette femme lassive et ce que dit cet homme pour qu'il y ait une adéquation entre eux. Alors que dans les deux autres histoires, dans les deux autres romans, justement, il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension et une sorte de paralysme entre un langage de l'ordre du romantisme. Je crois que, dans une des histoires, l'homme, donc, il cite du Jodassin à Sabelle. Du Jodassin et du Aragon aussi. Du Aragon. Ah, j'avais lu Jodassin. Il y avait Francis Cabrel, Jodassin et Aragon. D'accord. J'en avais lu un sur les trois. Et du coup, ça ne correspond pas du tout à ses attentes à elle. Elle attend quelque chose d'extrêmement cru, d'un érotisme cru. Et dans l'autre histoire, c'est le contraire. Il y a une femme qui attend un propos romantique qui est déçue par le rapport au langage de son amoureux, justement. Pour la deuxième histoire que vous évoquez, en fait, je me suis attachée à mettre en image les fonctions du langage telles que théorisées par Jacobson. D'accord. Donc, il y a notamment la fonction poétique du langage, la fonction poétique où le langage existe sous forme poétique. Et je me suis amusée à faire cette histoire de couple qui ne dit pas du tout la même chose, mais qui croit se comprendre très bien. Et donc, l'homme lui dit des félicitations de Francis Cabrel. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. C'est pas Francis, c'est Danny Brion, absolument. Le ciel prétend qu'il te connaît, il est si beau. C'est sûrement vrai. Ça, c'est Francis Cabrel. Donc, voilà. L'homme est très, très romantique. Donc, c'est la fonction poétique du langage. Et elle lui répond des choses très crues. Démonte-moi comme un meuble en kit. Voilà. Mon gros, mon baudet du Poitou. Démonte-moi comme un meuble en kit. Ça se termine par, on se comprend tellement bien. Et en fait, tous deux sont vraiment… C'est le langage amoureux, mais un langage très cru, un langage très poétique, très éthéré. Mais j'ai inversé. C'est-à-dire que dans les romans photos, normalement, c'est très prude. Et si quelqu'un a vraiment une espèce de force, de puissance guerrière dominante, c'est plutôt les hommes. Donc là, c'est la femme qui tient les propos les plus crus. Mais simplement, c'est deux façons différentes de parler d'amour ou de sexe ou de relations humaines. Il y a des façons très crues, des façons très poétiques et très fleuries. C'était une façon de les réunir de façon un peu absurde, encore une fois. Et puis, oui, la dernière histoire, c'était quoi ? En fait, est-ce qu'elle n'est pas un peu en symétrique de celle-ci ? Puisque dans la dernière histoire, la femme, en fait, elle attend ce type de discours. Oui. Mais justement, son amoureux, il est dans le refus du langage. Enfin, il ne comprend pas. Il ponctue simplement ses demandes avec des « mais oui, mais oui, mais oui » perpétuels. Ah, alors non, je n'avais pas du tout pensé à ça. D'accord. En fait, là, le « mais oui », c'était la fonction fatigue du langage, qu'on répond pour indiquer à son interlocuteur qu'on écoute. D'accord. Oui, oui, oui. Pour ponctuer le langage. Et là, cette histoire-là, c'était le bouquet final. Et je trouvais ça intéressant de reproduire toujours la même image. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose… On peut jouer avec ça. Justement, le roman photo permet des choses comme ça. L'éditrice téléphone au personnage. Ça, j'aime bien le côté… Je suis membre de Loulipo. On aime bien vraiment décaler, casser un peu le mur comme ça entre le lecteur et l'auteur. Là, j'ai imaginé une histoire où l'éditrice, mon éditrice, téléphone au personnage en lui disant « on s'ennuie dans ce roman photo, on s'emmerde, il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de sexe, mais le paquet ». Et donc, il se fait engueuler au téléphone, en fait. Mais vous avez une lecture que je n'avais pas envisagée, mais c'est intéressant. Et en fait, justement, on parlait de l'aspect visuel tout à l'heure avec le catcheur sur son fromage de chèvre. Et là aussi, c'est un moment du recueil où l'aspect visuel est extrêmement important. Avec des images arrêtées, de coups de poing, des baisers. Il y a vraiment le côté visuel qui prend le pas sur le texte à ce moment-là. Oui, en fait, ce livre-là était le prétexte pour mettre plein de choses des situations de la vie quotidienne où c'est une situation d'échange. Donc, il y a le voisin envahissant qui prend toute la parole. Il y a les employés de bureau qui disent des trucs qui me semblent absurdes parce que c'est toujours un grand… Je suis très déconcertée par les réunions et par la novlangue et tout ça. Et là, j'avais envie de mettre des onomatopées, de faire une histoire entièrement composée d'onomatopées. Et j'adore les images dans les romans photo qui sont des images complètement figées, évidemment. Puisque quand on mime un coup de poing en roman photo, c'est des trucs comme ça. C'est des faux baisers, c'est des faux coups de poing. Tout est faux et tout apparaît comme faux. Donc, on est vraiment dans quelque chose de factice qui me plaît. Et donc, à la fin du roman photo, j'ai par plaisir réuni uniquement des scènes de bagarres et des scènes de baisers. Et le texte, c'est seul, c'est « ah, paf, boum, zwing » parce qu'on est dans un rapport image-phylactère comme en bande dessinée et que les onomatopées sont comme dans les vieux Batman, vous savez, quand il y a des « zwing ». Oui, absolument. Et justement, là, vous disiez quelque chose à propos, finalement, de l'écritat qui avait présidé à votre choix du roman photo pour, justement, pointer souvent cette incompréhension ou cette surprise par rapport aux situations pour pointer leur côté factice. Est-ce que le côté figé, le côté mal joué aussi du roman photo, c'est une mise en scène plastique de ce rapport au langage qui est en fait problématique même si les interlocuteurs ne se rendent pas forcément compte, en fait ? Oui, et puis, ça me plaisait de créer un décalage parce qu'en général, tout est très polissé. Dans les publicités, dans les séries télé, dans les romans photo, tout le monde s'exprime très bien. Alors, ce n'est pas toujours de la grande littérature, mais c'est « oh, mon cher ami, comme je suis heureux que vous soyez là, allons, non, tout est fini ». C'est vraiment des situations figées. Et le fait de prendre ces thèmes où tout le monde est très bien coiffé, tout le monde… C'est vraiment des clichés. Et de leur faire dire « j'avoue, je suis au bout de ma vie aujourd'hui ». Je trouvais que c'était une sorte d'exhausteur de langage, que ça faisait paraître les termes de façon plus forte, précisément parce qu'on ne s'attend pas à les trouver sous cette forme-là. Et je ne sais pas si on écoute les gens parler ou si on regarde une émission de télé comme « Les Marseillais » à Acapulco ou je ne sais pas quoi, que je trouve très intéressant d'un point de vue du langage. C'est « j'avoue, Kevin, vas-y, tu m'as trop déçu, Kevin, je suis au bout de ma vie ». C'est intéressant parce que ça existe aussi ce langage-là. Donc, il y a le langage des érudits, des gens qui s'expriment très bien, il y a ce langage-là. Et même, il se trouve qu'on ne s'exprime pas de la même façon quand on est dans un cercle privé, avec des amis, avec sa famille. Par exemple, là, on est dans un entretien, on est très courtois. Je ne te dis pas « bonjour, en vous tant de créatures ». Ce serait totalement… ça tomberait complètement… Et il y a un fantasme aussi de ça, d'aller voir son banquier et lui dire « salut ma couille ». Alors, on le fait ce petit prêt bancaire ? Mais ce n'est pas possible. Oui, bien sûr. Mais je peux le faire dans un livre comme ça. Le truc qu'on ne fait pas dans la vraie vie, on peut le faire dans des histoires. Vous évoquez la romance, on en a parlé. Et tout à l'heure, vous parliez du vocabulaire de l'entreprise, du langage de l'entreprise. Et vous pointiez le fait que vous étiez décompte lancé par certaines façons de partager en réunion, des informations, d'échanger. Et il me semble qu'il y a une autre dimension qui surgit dans les deux histoires, qui sont sous-titrées entreprise. Puisque là, ça devient un genre littéraire, en fait, entreprise. C'est la question de la violence, en fait. De la violence qui se cache sous un discours très fleuri, très gentil, très bisounours. Il y a des situations… De toute façon, pour moi, rien ne va de soi. C'est-à-dire que tout me semble surprenant. Mais le monde de l'entreprise, des réunions… Alors que je connais peu, mais que j'ai eu quelques réunions dans ma vie. Mais c'est là où la mascarade de l'existence me paraît la plus forte. Et j'avais envie d'illustrer, de faire une histoire avec les surnoms tendres qu'on se donne. Mon petit chat, mon boubou, mon chéri, mon ange. Mais d'en faire quelque chose de très violent. D'en faire une arme. Donc de retourner. J'aime bien retourner les choses. J'aime bien changer le… Vraiment détourner, c'est-à-dire le déplacer, créer un décalage. Et donc, ces petits termes tendres, je les ai mis dans la bouche d'une chef d'entreprise qui dit… Alors, mon chichounet, on est renvoyé. On n'avait pas fait son travail. Et finalement, c'est des choses qui sont… C'est très, très violent, en fait, le droit du travail. Et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, qu'on parle de plans sociaux. Alors, il y a une autre histoire qui parle… Qui est entièrement composée, justement, de périphrases ou de métaphores qu'on entend à la radio, justement, les plans sociaux. Les gens sont virés, mais c'est un plan social. Il est mort d'une longue maladie. Il est décédé d'une longue maladie. Tous ces termes-là qui sont là pour atténuer, en fait. Et la… Disons, les éléments de langage politique sont là aussi pour adoucir des choses d'une très, très grande violence qui me paraissent insupportables. Et donc, ces rapports insupportables de l'entreprise, des rapports humains, de l'inégalité, toutes ces choses-là, je les transforme en les racontant ce que c'est de forme-là. Donc, ce n'est pas… Je ne suis pas du genre… Je préfère, disons, susciter cette compréhension-là chez le lecteur à travers une histoire amusante plutôt que de la surligner en l'expliquant. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. On fait comprendre au lecteur ça. On voit que c'est absurde. On voit que c'est violent. On voit que c'est insupportable. mais je m'en moque, en fait. C'est juste un moment où on lit une histoire et on sourit. Ça me plaît de raconter des choses comme ça. Alors, la couverture, elle annonce de la romance, de la vacilité. Mais donc, il y a une femme avec un pistolet. Donc, il y a cette figure de la violence dans l'entreprise, par exemple, avec cette chef d'entreprise. Mais il y a aussi, en fait… Et là, je repense à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'image de quelqu'un qui va voir son banquier et qui lui dit… Je ne sais plus ce que vous avez dit exactement. Mais alors, ma couille, on le fait ce pré-bancaire. Et dans une des dernières histoires où intervient un personnage que vous appelez Roland Barthes… Ah, c'est Roland Barthes, oui. C'est Roland Barthes, voilà. C'est Roland Barthes. Il y a une situation un peu similaire où, finalement, il y a cette figure encore de violence, mais d'un langage, je dirais, complexe, qui pourrait être intimidant, en fait, pour l'interlocuteur. Et avec une interlocutrice qui réagit simplement un peu comme quand vous allez demander votre prêt à la banque en sortant son pistolet, en fait. Mais là, je m'amusais avec les… J'ai horreur des chapelles. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je pense qu'on peut évoquer des choses très graves, très importantes, très sérieuses, mais avec légèreté. Je déteste l'esprit de gravité. Et il y a quelque chose que je hais encore plus que l'esprit de gravité. C'est le truc de… Tu n'as pas lu ça, mais c'est pourtant un grand classique. Vous connaissez bien sûr l'immense… J'ai deux… Je suis à cheval entre le milieu des beaux-arts en tant qu'artiste et le milieu littéraire. Bien sûr qu'on ne peut pas avoir tout lu. Je déteste que le lecteur se sente exclu. Il y a beaucoup de références. Là, évidemment, il y a Jacobson, il y a d'autres références. Je mets plein, plein de trucs cachés dedans, mais je ne veux pas qu'on se sente exclu. Et là, cette histoire-là du sémiologue qui arrive et qui déroule le fil de sa théorie. Et là, en fait, ça arrive tout le temps. Il y a des tunnels cinéphiliques, des grands cinéphiles. Il y a des tunnels sémiologiques, des sémiologues. Et on se sent complètement écrasé par un savoir qu'on peut ne pas connaître. Et donc là, le personnage sort un flingue et il pose cette référence tout de suite. Et c'est ce qu'on a envie de faire des fois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que… Certains Woody Allen, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, je ne sais plus dans lequel Woody Allen ou quelqu'un péreur dans la queue d'un cinéma. Ah oui. C'est Annie Hall, oui. Annie Hall. Et donc Woody Allen, imagine qu'il va chercher le réalisateur. Il dit mais vous n'avez rien compris à mon œuvre. Et ça, c'est vraiment un rêve qu'on a. Quand quelqu'un se met à perorer en disant mais vous ne connaissez pas cette immense théorie. Pose tout de suite cette référence. Calme-toi. C'est vrai que c'est merveilleux. C'est un fantasme réalisé en fait, ce que fait cette femme avec son arme de poing. C'est ça. Que je ne ferai jamais parce que je suis très mesurée dans la vraie vie. Mais dans les livres, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut imaginer qu'un type moustachu brésilien ressemble à un VRP qui essaye de... Parce que c'est ça aussi. C'est un type très sympathique. Il essaye absolument de parler de la théorie, de la crise du signe. Et c'est lui Roland Barthes. C'est Roland Barthes en chemise rouge. Avec une moustache. Voilà. Et j'aime beaucoup ce... Voilà. Et puis surtout, j'adore cette image. Enfin, j'ai trouvé cette image-là. Mais cette femme-là qui menace ce type moustachu avec un pistolet. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que je ne sais pas du tout ce que raconter. J'ai récupéré ça dans des romans photos... Des images, je les ai récupérées dans des romans photos des années 60-70 brésiliens. Ouais, d'accord. Je ne sais pas du tout ce que ça racontait. Du coup, il y avait un texte qui accompagnait ces images au départ. Bah, c'était à des romans photos. Et vous avez juste découpé les images en fait. J'ai pris les images qui m'intéressaient. Alors d'ailleurs, il y a des problèmes de raccord. Parce que là, par exemple, Roland Barthes a une chemise à fleurs. Là, il a une espèce de polo. Alors, j'ai peint au pinceau par-dessus. Avec une totale décomplexion. Ouais. J'ai... Vraiment, je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Vous avez repeint toutes les images, c'est ça ? J'ai tout repeint. D'ailleurs, on voit des traces de pinceaux. Ah oui. Le lettrage, je l'ai fait au pinceau, à la main. C'est vraiment une sorte de plaisir de récupérer, de découper des images, de les recoller. Et j'aurais pu raconter n'importe quoi d'autre, en fait, à partir de ça. Puisque ça racontait autre chose au départ. En fait, vous avez pris des vignettes et vous les avez réagencées, c'est ça ? Ça ne suit pas l'ordre de départ de ces romans photos ? Ça ne suit pas l'ordre de départ. Et des fois, ce ne sont même pas les mêmes histoires. Simplement, j'ai pris les mêmes acteurs. Oui, oui. Et tout ça, en fait, je les ai recoupés, recollés. Mais c'était dans d'autres magazines. Ce n'était pas au même moment ou ce n'était pas dans la même case. J'ai bricolé, quoi. Et du coup, là, vous l'avez ouvert au hasard à une page dans une histoire qui est sous-titrée création. Et ce que vous disiez tout à l'heure au sujet des théories linguistiques, ça va aussi pour le discours de l'art de certains artistes. Il y a également une démarche d'intimidation de la part de l'artiste auprès de ce couple qui vient lui rendre visite dans son atelier. Là, c'est-à-dire que personne n'est épargné. Dans cette histoire-là, un couple découvre un tableau. L'histoire s'appelle la croûte au couteau. Oui. Le tableau n'est pas très, très réussi. On ne peut pas dire. Il dit, c'est marrant, on dirait un moineau en plissant les yeux, on voit un truc. Et là, l'artiste dit, vous n'avez rien compris à mon œuvre. Et se met à leur expliquer qu'il interroge la notion de praxis dans un mode d'apparition formelle, comme disait Nietzsche. Parce que ça, en réalité, c'est un jargon. C'est le jargon du milieu de l'art, un jargon qui est réel, qui existe, que tout le monde a vu dès qu'il y a une installation d'art contemporain dans un musée, une galerie. On a le texte, on lit ça, on dit, cette œuvre interroge la notion de praxis dans un zeitgeist résolument contemporain. Ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est un parpaing posé sur un... Ah ouais, d'accord, ok, ça interroge. Et ça, c'est du langage. Qu'est-ce que ça dit ? Mais je pense qu'il y a le même... Il y a le jargon des médecins, le jargon du milieu de la voile. Je ne sais pas, j'ai choqué le palan d'écoute, j'ai pris un riz, je ne sais pas. C'est normal. Chaque milieu a son jargon. Mais dans cette histoire-là, à la fin, l'artiste explique, il se rend un peu ridicule en faisant ça. Et l'homme qui avait découvert le tableau dit, mais ça ira très bien avec le papier peint de l'entrée. Donc tout le monde est ridicule en fait. Mais c'est une façon de... Il n'y en a pas un pour acheter l'autre finalement. Oui, tout à fait. Alors il y a de la violence, il y a de la romance et aussi du drame. Et notamment, c'est une des histoires du début où un homme vient rendre visite à un de ses amis. Ça s'appelle Un cœur plein de désespoir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est née cette histoire-là ? Un cœur plein de désespoir, ce ne sont... Je n'ai rien écrit, enfin je n'ai rien inventé. Ce sont des extraits, ce sont des mails de ce qu'on appelle des brouteurs. C'est des mails de hameçonnage qu'on reçoit souvent. C'est des spams quoi. C'est... Je m'appelle... Je ne sais pas... Gertrude machin, je suis atteinte d'une grave maladie. Mais j'ai 650 000 euros à vous donner car je vais bientôt mourir. Et en général, ça vient... Les brouteurs sont en Côte d'Ivoire. Et on voit des mails, c'est vraiment une pratique très courante. Et c'est un langage très, très particulier. Qui mélange un français très savant. Et en même temps, c'est maladroit. C'est assez fabuleux. Et ce sont des vrais extraits de mails que j'ai mis. D'accord. Sauf qu'on le reçoit par mail. Ou on jette le mail ou alors on se fait avoir. Mais là, j'imaginais que c'était deux types qui se croisent. Et l'un dit à l'autre... Face à cette terrible et douloureuse situation, j'ai décidé de faire don de tout ce que je possède. Car je suis veuf. Et donc, vraiment, je déroule ça. Et ce sont des vrais mails. C'est encore une situation d'échange. Oui. À chaque fois, j'ai vraiment mis en scène. Donc, il y a le sémiologue. Il y a le brouteur. Il y a le milieu de l'entreprise. Il y a le milieu de l'art. Il y a la poésie de Dany Brion, notamment. Et à chaque fois, c'est des prétextes à mettre en scène des situations de parole. Alors, c'est des situations de parole où il y a toujours un décalage. Parfois, les gens croient qu'ils se comprennent, mais ils ne se comprennent pas vraiment. Et parfois, vous en parliez avec la figure du sémiologue. Il y a un discours expansif. Vous parliez de tunnel tout à l'heure. Vous avez employé ce terme de tunnel sémiologique ou de tunnel cinéphilique. Il y a aussi une histoire à laquelle vous avez fait allusion. Alors, si on reprend les fonctions de Jacobson, c'est peut-être un usage excessif de la fonction expressive. C'est ce Dédé qui vient squatter un Noël chez ses amis, si on peut appeler ça des amis. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Dédé et de son rapport au langage, justement ? Dédé, c'était une des situations. Ce qui se passe, c'est qu'il y a différentes circonstances dans lesquelles on échange. Et en général, il y a une répartition de la parole. Il y a un code tacite quand on est dans une assemblée où chacun prend la parole à tour de rôle. Et parfois, certains monopolisent la parole. Et là, c'est un cauchemar. Ce que j'aimais bien, c'était que le roman photo permettait de mettre ça en scène sous forme de bulles énormes, disproportionnées. Je ne sais pas si on peut montrer. Dédé raconte des trucs sans aucun intérêt. Il parle de sa Citroën qui est tombée en panne. Et ensuite, c'est n'importe quoi. Et donc, c'est la situation dans laquelle, en fait, on est prisonnier de la conversation. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Un truc comme ça. Là, c'est un voisin. Justement, je me souviens, on était allés. Et puis là, je suis super heureux. Ils font des super promos, mais... Oui, oui. Qui enchaînent un peu la conversation comme des perles. C'est ça. Qui ne s'arrêtent plus. Deux heures plus tard, Dédé. Je me suis amusée à imaginer que c'était le soir de Noël et que Dédé arrive. J'ai tiré parti d'images où les personnages ont l'air terriblement navrés. Là, ils n'en peuvent plus parce que Dédé parle depuis deux heures de sa Citroën. Voilà. Tout à l'heure, vous... Enfin, quand vous parliez, on parlait du langage cuit de Voili-Voilou, notamment. Vous... Vous... Vous disiez que vous étiez dans un rapport un peu de... Voilà. D'intérêt, de stupéfaction, de... De surprise par rapport à ça. Et que cette surprise vous fait... Vous fait créer, en fait. Je pense à cette femme dans Voili-Voilou qui, alors qu'elle, du coup, elle fait une dépression nerveuse grave. Elle ne supporte pas cet usage du langage. Vous... Vous ne vous situez pas du tout comme ça par rapport à ces écarts de langage. Ce n'est pas quelque chose qui vous fait souffrir et qui vous fait réagir en faisant ce genre de travail, d'œuvre. Alors, c'est ambigu. C'est-à-dire que ça me fait souffrir. Néanmoins, je pense que ça fait partie de l'évolution naturelle de la langue. Et quand on regarde l'histoire des mots, j'ai une grande passion pour le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey. On voit l'histoire... En fait, ça se lit comme un roman. On peut ouvrir au pif et lire l'histoire du mot patate qui est arrivé par les navigateurs portugais qui sont arrivés en Europe. Ou alors, je ne sais pas, l'histoire du mot... Par exemple, pimper. Vous connaissez le mot pimper ? Non, je ne le connais pas. J'ai pimpé un truc. Ça veut dire qu'on le rend un peu... C'est un peu un truc de tuning, de voiture. D'accord, d'accord. J'ai pimpé le truc. Ça vient du mot pimper. Bref, je ne vais pas commencer à rentrer dans l'histoire des mots. C'est normal. C'est normal que ça évolue. Et peut-être que dans plusieurs années, au jour d'aujourd'hui, il faudra dire quelque chose. Ou alors, on n'écrira plus bonjour, mais bonchourant. Ça s'écrira bonchourant. Ce sera normal. Pour l'instant, ça me choque. Je trouve ça horrible. Mais ce serait totalement absurde d'aller contre ça. C'est comme ça que ça marche, les langues. Il y a des influences. Ça bouge. Donc voilà. Vous resituez tout ça dans un processus pour l'accueillir et l'accepter et le mettre en lumière. Le mettre en lumière. Ce qui n'empêche que ça me heurte. Ça me fait bizarre de dire qu'on va partir sur un fromage de chèvre. On a dit, ok mec, mais fais attention, on ne va pas trop vite si tu pars sur un fromage de chèvre. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une autre histoire. Parce que ce captureur qui est parti sur un fromage de chèvre, il se retrouve devant la justice. Oui, il se retrouve devant un tribunal et le personnage a un petit règle de langage où ils disent toujours j'avoue. Et donc le juge dit, ah, vous avouez ? Ouais, j'avoue. Non, mais j'avoue pas en fait. Il y avait un truc, voilà. Et qui m'a aussi permis de mettre un petit bout de langage administratif quand on prend une contravention. J'ai remis exactement tel quel. Le juge, à la fin, dit qu'en l'absence de preuve. Le jury vous condamne à une amende prévue par l'ART R 413 14 du C de la route. Cette amende n'entraîne pas de retrait de points sur le permis de conduire. Rendez-vous sur le site des finances publiques. Mais ça, c'est le truc qu'on trouve quand on a vraiment une prune. Et c'est encore autre chose. C'est encore une forme de langage qui n'a pas de sens, si on le regarde un peu, qui est le langage administratif qu'on trouve sur Internet. Voilà, et je pense que si on regarde, on imagine, j'ai l'impression d'être une extraterrestre en permanence qui arrive sur Terre et qui regarde. Tout me semble un peu étrange, comme si j'observais des papous avec un étui pelvien. Je vois, tiens, c'est étonnant, on fait comme ça, d'accord, très bien. La situation depuis un an avec la pandémie est devenue absurde pour beaucoup de gens. On s'est salué en se donnant un coup de coude, on a des masques. Mais je pense que l'existence peut sembler absurde en permanence, mais je pense que c'est comme ça que naissent les idées. Pour moi, en tout cas. On a l'impression que, justement, à travers ces sous-titres que vous indiquez dans toutes les histoires, il y a différentes façons, différents usages du langage, mais qu'il n'y a pas un usage du langage qui serait un vecteur fluide, transparent de la communication. Est-ce que cette idée du langage, c'est un horizon pour vous ? C'est une utopie ? C'est un fantasme ? Ou c'est quelque chose dans lequel vous ne vous reconnaissez pas ? Et comme vous disiez tout à l'heure, vous acceptez ce processus d'évolution de la langue ? C'est-à-dire ? En fait, pour une personne qui ne se pose pas toutes les questions qui sont soulevées, des questions, je dirais parce que tragiques, existentielles, qui sont soulevées par votre livre, le rapport au langage, il n'est pas questionné du tout. On n'a pas forcément conscience qu'il y a différentes façons de s'exprimer, différents registres pour reprendre les fonctions de Jacobson. et vous mettez en scène en poussant les curseurs ces différents registres. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le langage soit cette universelle, ce logos qui est censé nous permettre d'échanger et de nous retrouver ? De faire exister l'autre dans une conversation ? Je ne sais pas, je pense que c'est très difficile de se comprendre soi-même déjà. Comprendre les autres, c'est très rare. Il se trouve que le langage sert à communiquer. Oui. Ça paraît très banal de dire ça, mais ça sert à communiquer. Mais c'est aussi une arme. C'est une arme, ça détermine complètement. C'est une affaire de classe sociale, c'est une arme de pouvoir. Quand on voit évidemment les régimes autoritaires, justement, une des choses du régime autoritaire, c'est une des particularités, c'est qu'ils cherchent à modifier le langage. Les éléments de langage de la politique sont redoutables. Mais le fait de moi m'attacher à ces petites choses, c'est déjà une nature. Et puis, c'est comme ça que je procède en tant qu'auteur. C'est-à-dire que je regarde des petites choses que les autres ne regardent pas. Et je me dis, en lisant ce roman photo, déjà, on lit des histoires. Donc, peut-être, on passe un bon moment. Peut-être, on s'amuse. Et puis ensuite, peut-être qu'on va être plus attentif à ces petites choses. Je suis membre de l'Oulipo. Et je fais partie des Oulipiens très péricains. Donc, j'aime beaucoup Georges Perec. Et notamment, je suis comme lui très attaché à ce qu'il appelait l'infraordinaire, qui est le contraire de l'extraordinaire. Lui disait que, dans ce court texte qui s'appelle justement l'infraordinaire, il disait qu'on s'intéresse toujours à l'extraordinaire. Donc, à la une des journaux, c'est un train qui déraille, c'est cinq colonnes à la une, il se passe des choses incroyables. Lui, vraiment, regarde nos habitudes. Pourquoi, d'un seul coup, la mode, c'est la maléole apparente ? Alors, maintenant, la mode, c'est aux chaussettes jusque-là. Comment on classe ces petites cuillères ? Pourquoi, à un moment donné, je ne sais pas, toutes ces petites choses qui nous déterminent en tant qu'humains, qui n'ont aucune importance et qui vont passer ? Moi, je m'attache à ça. Et peut-être, c'est une façon de partager ça aussi, de faire des livres. Dire, tiens, regardez, vous avez vu ça, c'est étonnant. C'est tout. Après, je n'ai pas de grande théorie et ce n'est pas mon boulot non plus d'en avoir. Ça fait deux fois que vous parlez de l'oulipo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en fait, ce que c'est que l'oulipo ? Oui, l'oulipo, c'est un groupe de travail qui rassemble des écrivains et des mathématiciens qui a été créé en 1960 par François Lelyonnais et Raymond Queneau. Et c'est un groupe qui s'attache, en fait, qui s'intéresse. L'oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Donc, on s'intéresse aux potentialités de la littérature et en particularité aux contraintes. On s'impose, on se choisit des contraintes d'écriture qui sont, en ce qui me concerne, des contraintes de structure, des contraintes mathématiques qui m'aident à construire le livre de façon à ne rien laisser au hasard, qui est une cohérence. Et en fait, ça pourra servir, ça peut servir à d'autres écrivains. Donc, il y a un certain nombre de contraintes, un nombre certain même de contraintes qui ont été répertoriées, inventées ou qui préexistaient. Et qu'on peut s'en servir pour écrire. C'est vraiment, je trouve ça, je suis assez prosélite avec ça, parce que je trouve ça formidable. Une contrainte qui existait bien avant la création de l'Hippo, on pense à l'Alexandrin. L'Alexandrin, on compte, il y a 12 pieds, c'est une contrainte d'écriture. Et l'une des contraintes les plus notables, les plus connues, c'est la contrainte lipogrammatique qui a servi à écrire le roman « La disparition de Georges Pérec ». Il a écrit tout son roman en se passant de la lettre E, qui est la plus communément utilisée en français. Voilà, donc moi, je fais partie de ce groupe de travail-là. Et dans la fonction du langage, est-ce que vous considérez que vous avez mis en pratique justement cette notion de contrainte pour réaliser cette œuvre-là ? Je la mets toujours en pratique, parce que c'est ma façon de fonctionner, parce que j'organise les choses. Alors, c'est un roman, enfin c'est un roman, c'est un roman photo-oulipien, dans la mesure où je suis oulipienne. Surtout, je me suis attachée à représenter les fonctions du langage de Jacobson. Donc ça, c'était ce que je voulais absolument. Alors, on les retrouve dès lors qu'il y a un échange. Dès qu'il y a du langage, les fonctions du langage sont représentées, je pense. Mais j'ai mis ça et puis il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil cachés, de références cachées. Mais encore une fois, on n'est pas du tout obligé de les reconnaître ou de les connaître pour apprécier le livre. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Je veux que... En fait, je pense toujours que... Je voudrais que ma grand-mère puisse lire ce que je fais et y trouver du plaisir, même si elle n'a pas les références. Mais que quelqu'un qui, par exemple, je ne sais pas, un universitaire, spécialiste du langage, puisse se dire, ah mais oui, c'est ça. Ce grand écart, si j'y arrive, c'est que j'ai réussi mon travail. Est-ce que ce n'est pas justement la grande force de ce livre qui est extrêmement drôle, le premier abord et où on s'esclave, en fait, à chaque case, de partir de ça pour aller justement vers quelque chose qui relève du... Je ne sais pas, sans être grandiloquent, du tragique existentiel, de l'incommunicabilité, de l'inaccessibilité à l'autre, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, justement. Alors, ce n'est pas à moi de parler de la grande force de mon livre, mais je suis ravie si vous avez vu ça, parce que c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Vous avez réussi. Merci. Vous avez réussi incontestablement. Merci beaucoup. Est-ce que vous seriez d'accord pour lire une histoire ou du moins un passage d'une histoire ? Peut-être Voili-voilou qui, justement, est un rassemblement de tous ces éléments de langage cuit dont vous parliez tout à l'heure. Un langage cuit, c'est le terme qu'on utilise à l'oulipo, justement, pour les tournures de phrases qu'on n'interroge plus, comme, je ne sais pas, un vieillard encore vert, des expressions toutes faites qu'on emploie comme ça sans plus y penser. Voili-voilou. Alors, c'est... Je le lis, mais donc on se passe des images qui sont chatoyantes. « Hello, hello. Alors, comment ça va bien Nadine ? » « Ah, bonjour docteur. Comme un lundi, j'aurais envie de dire. » « Nickel chrome. Du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? » « Un cas carrément compliqué, docteur. La patiente est genre en mode craquage complet. » « Et donc, du coup, voilà son dossier. En vous remerciant. » « Ok, il n'y a pas de souci Nadine. Je vais gérer ça tout de suite. » « Bon courage. » Quelques instants plus tard. Voili-voilou, docteur. Si mon diagnostic s'avère vrai, on est donc sur une grosse crise de nerfs. Quand soudain... « Assez, assez. Faites-le taire. Je vous en conjure. » « Calmez-vous, madame. Tout va bien se passer. » « Docteur, je vous en supplie. Venez à mon secours. Ma vie est un indicible calvaire. » « Rodriguez. On va lui administrer un sédatif en attendant d'y voir plus clair. Mais pour comprendre, j'ai besoin de savoir ce qui a déclenché cette dernière crise. » « Vous lui avez dit quoi ? » « Pas grand-chose. Je me suis montrée rassurant. » « Au jour d'aujourd'hui, ça va genre pas super. Mais on va gérer. Et ce sera juste que du bonheur. » « Hum... Je vois. » « J'ai ma petite idée, mais pour être sûr, on va devoir se livrer à une expérimentation en mode total freestyle à la one again. » « Je sens que j'ai fait une boulette. Il n'y a pas de souci, Rodriguez. » « C'est complètement... » « Je rigole de mes propres blagues. C'est vraiment... » « Ça veut dire que ça marche ? » « Ben non, c'est un peu... Il paraît que c'est le début de la connerie, mais... » « Nadine, sans vous commander, vous serez gentille de faire entrer le mari de la dame pour que je lui touche un mot. » « Ça marche. » « Cher monsieur, un tout grand merci à vous d'avoir fait le déplacement. Nous allons donc essayer de capter ce qui affecte votre moitié. » « De base, docteur, tout allait normal. Et puis d'un coup, elle s'est genre braquée en mode super vénère. » « Depuis, genre, dès que quelqu'un lui parle, elle bat d'amour. C'est carrément hallucinant, sérieux. » « Ok, d'accord. » « On ne va pas se mentir. À ce stade, je dirais qu'on est typiquement sur un cas d'hypersensibilité au statut sémantique non conventionnel des énoncés. » « Je propose d'aller faire un petit coucou à votre femme pour confirmer ou infirmer mon ébauche de diagnostic. » On va peut-être s'arrêter là pour l'extrait. Merci beaucoup. C'est un peu long. Merci beaucoup pour ton entretien. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada